Pour moi, le racisme, c'est vraiment plus à la base que le monde n'est pas vraiment fait pour les personnes de couleur, nécessairement. Bonjour, mon nom c'est Dimitri, on m'appelle aussi Kiara parce que je suis drag queen. Ça fait cinq ans que je suis drag queen. J'ai toujours été intéressée vers la scène parce que ma mère est prof de théâtre. C'est vraiment satisfaisant comme travail. Grandir à Québec, j'étais souvent la seule personne de couleur dans l'école. Ma mère est blanche, ça fait que je me suis souvent demandé si j'étais adoptée ou si c'était ma vraie mère. Pour des personnes blanches, je vais être différent, mais pour des personnes noires, je vais être un peu plus blanc qu'eux autres aussi. Ça fait que ma vie est juste différente. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était un peu plus... que j'ai pas eu nécessairement la même expérience de vie que tout le monde. C'est sûr que oui, j'ai vécu des micro-agressions quand j'étais plus jeune, puis même encore aujourd'hui. Quand tu grandis en étant différent des autres, dans un milieu qui est plus blanc, tu te fais poser des questions. Je me rappelle, il y avait un des enfants, des amis à mes parents, qui m'avaient demandé si ma peau était sale. C'est plus dans la façon que les personnes vont se fier sur ce qu'ils pensent, ou bien sur ce qu'ils ont entendu. Je me fais dire, « Ah, mais non, toi, t'es pas noir, t'sais, t'as un accent québécois. » C'est des préjugés que t'apprends dès le jeune âge à pas prendre trop personnel. Mais quand même, t'sais, en 2020, avec le mouvement Black Lives Matter, quand les gens partageaient leur expérience, c'est là que je me suis plus rendu compte que, « Wow, c'est pas juste moi qui a vécu ça, puis « Ah, j'aurais peut-être pas dû vivre ces expériences-là en tant que personne. » Je me suis rendu compte que c'était des choses que je voudrais pas que d'autres générations vivent après moi. En grandissant, c'est sûr que j'étais habitué de pas vraiment voir plusieurs personnes de couleur nécessairement, mais sinon, il y avait le noir dans l'émission. C'est sûr que, t'sais, en voyant pas beaucoup de personnes dans le milieu du divertissement qui me ressemblaient, je savais que ça allait être plus difficile. Mais en même temps, j'ai toujours eu cette motivation-là de le croire plus que d'autres personnes que j'allais réussir dans n'importe quoi. J'ai utilisé cette différence-là pour faire ma place, puis après ça, j'ai vu d'autres personnes de couleur qui ont commencé, puis qui m'ont dit, « Ah oui, t'étais dans les premières personnes que j'ai vues qui me ressemblaient dans ce milieu-là. » Donc, je pense que j'ai quand même contribué à ce que les gens se sentent à l'aise à faire de la drague. Pour qu'un jeune puisse être un bon allié vers des personnes de couleur, c'est vraiment aussi simple que de pas juger quelque chose qui est différent. « Ah oui, si tu t'en vas chez une personne de couleur, ça se peut que la bouffe soit différente, ça se peut que l'odeur soit différente, ça se peut qu'il y ait d'autres traditions, d'autres religions. » Ces différences-là ne sont pas négatives. Si on continue à montrer tous les côtés de l'histoire, c'est là qu'on va pouvoir faire une progression dans nos apprentissages. Si j'avais à me parler à la personne de 10 ans, je dirais Dimitri. Dans le monde, oui, tu vas être différent, mais en même temps, tu vas pouvoir l'utiliser à ton avantage. Puis si tu réussis à toujours voir le positif dans ce que tu peux apporter, tu ne vas jamais être mal pris. Sous-titrage Société Radio-Canada